J'étais constamment le plus petit, j'avais mon corps d'enfant, si tu veux. Donc j'ai eu le complexe complet de la taille de mon corps et de la taille de ma queue aussi. Quand j'avais autour de, je sais pas, 18, 19 ans, je sais pas si c'est un complexe, mais disons que j'avais bien envie de me développer un peu physiquement. Est-ce que c'est le fait de voir que les filles s'intéressaient plus facilement aux garçons, qui étaient un peu mieux bâties que moi, qui m'a fait me dire que j'avais peut-être un intérêt stratégique à me construire, me sculpter, un physique. Mais au final, ça me dérangeait d'avoir le corps que j'avais. Disons que j'avais plutôt envie d'avoir un corps qui répondait un peu plus aux critères de beauté. En fait, quand j'ai commencé les cours, quand j'ai mes premiers jours de cours en Suisse, primaire, quelque chose comme ça, j'étais le seul. On était peut-être deux métisses, tu vois. J'ai grandi dans une famille de blancs, dans un entourage de blancs. À l'école, c'était que des blancs, tu vois. Et du coup, ça venait un peu incomplexe, genre en mode, putain, je suis différent, en fait. Je suis différent, je ne sais pas, comme les autres. On te fait comprendre que tu es différent. Et surtout, quand tu es enfant, tu peux être cruel, tu vois. Les enfants, c'est cruel, c'est hardcore. Et genre, une fois, je me rappelle encore de ça, genre, il y avait une fille, j'étais amoureux, tu vois. J'étais en primaire. Elle m'avait dit, non, mais le truc, c'est que je ne vais pas sortir avec toi parce que tu es noir, tu vois. Et là, tu sais, tu te dis, oh shit. J'ai eu plusieurs complexes, déjà avec mon corps, parce que je suis relativement maigre. Et peu importe ce que, enfin, le sport que je fais, je prends rarement du muscle. Et c'est vrai que quand j'étais petit, quand tu vois tous tes potes qui commencent à prendre de la masse musculaire et que toi, tu fais du sport chez toi, alors que, enfin, c'est caqué, tu te dis, ouais, tu te dis, peut-être que je suis différent. Alors, le plus grand complexe que j'ai en ce moment, c'est ma taille. De nouveau, je trouve que je suis trop petit. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangé avant, mais depuis que j'ai fait ma transition, depuis qu'on me perçoit comme garçon, je me sens petit. Du coup, j'ai l'impression d'être plus féminin. Mais je pense que c'est juste aussi une représentation qu'on a. Genre, c'est quoi le mec parfait ? C'est le mec grand ? Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me remet en question la masculinité. Et en fait, ça ne devrait pas. Je me surprends des fois en train de me comparer à d'autres mecs. Je vois un mec dans la rue, je me dis, est-ce que je suis plus grand ou petit que lui ? Parce que si je suis aussi petit que lui, c'est chaud. Et moi, je suis là, non ! Il ne faut pas penser ça, Léon ! Ce qui me complexait dans ma taille, c'était simplement le fait de me sentir oublié parce que j'étais petit. Je me souviens d'une fois où je suis allé faire un concert. Et puis, en fait, c'était au QE Jazz. Et en fait, c'est dans des caveaux de vignerons. T'as genre une salle de 50, 100 personnes. Et en fait, c'est plein à craquer tout le temps. Et puis, j'allais donner le concert et puis, en fait, je voulais rentrer dans la salle. Et en fait, je n'arrivais pas parce que j'étais trop petit. Et du coup, je devais me faire une place dans la foule. Et en fait, c'était un moment terrible pour monter sur scène. Et moi, c'est ces moments-là que j'ai mal vécu parce que t'as l'impression d'être pas grand-chose. Je pense que j'ai quelques complexes. Je pense que personne n'a pas de complexes. Des complexes physiques, ça va. Franchement, c'est assez bien dans mon corps. C'est plus des petits trucs un peu stupides. Plus jeune, j'en avais peut-être plus. Je pense que j'étais assez complexé peut-être avec ma voix aussi. Et ça vient du fait que j'avais trop peur qu'on me dise que j'étais gay ou efféminé, etc. Et du coup, c'est clair que là, des complexes, j'en avais plein. Et ça, j'en ai encore aujourd'hui. Mais c'est plus du coup, pas vraiment des complexes physiques, mais plus d'autres complexes. Par exemple, en fait, pour moi, l'homophobie intériorisée, c'est terrible. Ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui t'imposes ta propre homophobie. Et pendant longtemps, par exemple, j'étais complexé d'en parler en public. Alors que j'étais déjà out, mais j'allais pas élever la voix, peut-être. Par exemple, à une réunion de famille où t'as un oncle qui sort une insulte homophobe. Alors que j'étais out et que j'avais envie de dire quelque chose et mon cœur est batté à 1000%, j'allais pas le dire. J'avais des complexes que j'ai plus maintenant. Bah, ma poitrine. Moi, c'est radical, on l'a coupé, donc je l'ai plus. Mais c'est vrai qu'avant, c'était très difficile de vivre en tant que mec avec une poitrine. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que tu peux être un garçon et avoir des seins. J'ai essayé, ça marche pas. Les gens, ils comprennent pas. Du coup, pour moi, c'était très dur. Et il n'y avait aucun ami qui m'allait. Tout le temps, j'étais là, ça va pas, ça va pas. Et le jour où j'ai plus de poitrine et j'ai un torse plat, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie, vraiment. Et c'est un complexe qui me ruinait la vie, honnêtement. Et puis, c'est un complexe qui est arrivé quand je me suis rendu compte que j'étais un garçon. Et qui est reparti maintenant. Mais c'était pendant une année, c'était... Je pouvais plus sortir de chez moi sans plaquer. T'as l'impression de plus respirer. Je faisais une crise d'asphyxie. C'était horrible. Mais c'était mieux ça que sinon, je ne sortais pas en public. C'était aussi simple que ça. Si je sors en public, je mets ce truc. Du coup, je sortais trois heures par jour, pas plus. Parce que sinon, ça me serrait trop. Puis c'était des moments où je devais l'enlever tellement j'avais mal. Et puis, j'étais en public. Et puis, c'était horrible, vraiment. Je pense que la barbe, c'est très commun. Je pense que la taille, c'est commun aussi. Tout ce qui ne fait pas mal à l'alpha publicité, ça peut être un complexe. Ma copine, elle était un petit peu plus grande que moi. Et du coup, je me suis aussi posé ces questions-là. Aussi, ça, j'ai un peu mal vécu, par exemple, qu'elles sont un peu plus grandes que moi. C'est bête, en fait. Mais au début, j'ai dû me poser des questions. J'ai dû me dire, OK, mais moi, j'aime bien aussi, dans un couple, être celui qui... Aussi parce que j'ai été abreuvé de tous ces trucs, tous ces stéréotypes. Mais moi, j'aime bien protéger aussi. Puis physiquement, quand tu es plus grand et que la fille est plus petite, c'est sûr qu'il y a un rapport assez différent. Ouais, je pense que beaucoup d'hommes ont des complexes au niveau physique, je pense. Après, je pense aussi au niveau popularité, peut-être, avec les femmes. Certains n'ont pas beaucoup de popularité. Donc, du coup, je pense qu'ils sont un peu complexés par ça. Ils vont faire en sorte d'en avoir. Et moi, j'ai vu ça souvent, en fait, sur les réseaux. Par exemple, un gars qui se sent complexé parce qu'il n'a pas forcément la cote ou le buzz qu'il voudrait avoir, il va être amené à faire des trucs qui ne ressemblent pas vraiment, mais qui va peut-être amuser la galerie pour avoir en retour des conquêtes, quoi. Il y a des complexes qui sont... Des complexes qu'une fille ne peut pas avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui sont complexés par la taille de leur sexe. Moi, je l'ai expérimenté, ce complexe, parce que j'ai grandi beaucoup plus tard que les autres, en fait. J'ai tapé dans ma puberté autour de 16-17 ans. Donc, j'étais constamment le plus petit. J'avais mon corps d'enfant, si tu veux. Et donc, j'ai eu le complexe complet de la taille de mon corps et de la taille de ma queue, aussi, tu vois. Si je suis dans le tram ou autre et que j'ai envie de croiser mes jambes quand je suis assis, j'ai un réflexe de ne pas le faire. Parce que c'est considéré comme un truc plutôt féminin, etc. Enfin, je veux dire, ça va hyper loin, quoi. Tu vois, ça m'empêche de me... Enfin, maintenant, c'est plus le cas, en l'occurrence. Je peux croiser mes jambes, j'ai plus aucun problème. Mais instinctivement, j'ai quand même ce petit truc qui me... Ah, genre, tu devrais pas faire ça. Quand j'étais petit, l'idéal un peu masculin, c'était le gars musclé et tout ça. Et au fur et à mesure où j'ai grandi, cet idéal, il a changé. Même sur les affiches ou bien dans les pubs ou comme ça, tu vois des gens avec des corpulences complètement différentes. Alors qu'avant, c'était vraiment axé le gars musclé avec des abdos et tout ça. Les complexes, c'est quelque chose qui tue beaucoup de jeunes de la nouvelle génération. C'est que, que ce soit les femmes ou les hommes, ils ont cette image de la femme qu'on voit sur les réseaux. Et du coup, si elle est pas... Enfin, si elle est pas semblable à cette image-là, elle a l'impression d'être inférieure ou il a l'impression d'être inférieure. Et moi, on va dire qu'à ces jeunes, j'ai réussi à me dire que... Lui, il est comme ça, moi, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, je suis venu comme ça. Et moi, je m'assume totalement comme je suis. On va pas dire que j'ai des complexes. Je pourrais pas dire non. Je pourrais pas citer une partie de mon corps que j'aimerais refaire ou enlever. Non. Je suis venu comme ça, je m'aime comme ça. Et puis, en soi, les complexes, pour moi, c'est quelque chose... Enfin, à cause de ça, les jeunes ont moins confiance en eux et je trouve que c'est assez triste parce qu'en soi, t'es comme ça, t'es comme ça, tu t'assumes, c'est cool. Le deuxième gars, aussi, métis de mon école, c'était un Marocain. Et en fait, très vite, en fait, ce gars, c'est devenu mon ami d'enfance, tu vois. Et très vite, j'y passais des... Je partais chez lui le vendredi soir. J'entrais chez mes parents le dimanche, je dormais chez ses parents, machin. Puis en fait, le fait d'être avec, bah, tu vois, j'étais avec des Marocains, c'était tous des métis, machin. Puis du coup, tu te sens un peu comme chez toi, comme si t'avais retrouvé un peu des racines ou quelque chose. Puis du coup, en fait, très vite, j'ai dit, bah, on était là, bah, non, en fait, on est comme ça et puis c'est tout. Puis en fait, très vite, je suis passé au-dessus, tu vois. Ça s'est arrêté quand je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas du tout ta taille, c'est pas du tout tes poils, c'est pas du tout ta masse qui fait que tu prends de la place en société. Puis quand j'ai capté ça, je me suis senti bien avec mon âge, je me sens plus complexé par ma taille parce qu'en fait, c'est parce que je me rends compte que tu peux quand même prendre de la place avec des gens au sein d'un groupe et que c'est pas du tout lié avec ton physique, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada